Salut tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui Pour une vidéo redécouverte comme chaque semaine Donc vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires, ça m'a fait super plaisir Et à me demander donc une vidéo redécouverte, et bien sur un Dragon Ball Alors forcément il y a Takeshi 3 qui m'a été énormément demandé Alors je veux le fourrer, vous inquiétez pas Mais pour une première vidéo redécouverte sur un Dragon Ball J'avais envie de faire une vidéo redécouverte sur le Dragon Ball Qui m'a le plus, et bien marqué, celui-ci que j'ai préféré Et moi personnellement c'est Budokai 3 Donc là on se retrouve du coup sur Dragon Ball Budokai 3 Donc qui était sorti en novembre 2004, je ne dis pas de connerie On est sur Playstation 2, alors j'ai un petit peu galéré Pour faire cette petite capture Parce que j'avais des problèmes d'image et de son Le jeu a pris un petit coup de vieux J'ai fini par arriver à trouver le bon réglage Donc je pense que ça devrait être stable, on ne devrait pas avoir de problème Alors pourquoi ce Dragon Ball Alors que les choses soient claires, j'adore Tinkai Phi, il n'y a pas de problème Mais j'avais commencé à suivre aussi cette série Budokai Et Budokai j'adorais le style de gameplay en fait Le style de gameplay un petit peu 2D Me plaisait énormément Et puis j'étais fan de tous les petits persos qu'il y avait C'était un des jeux les plus complets à l'époque C'était un des premiers sur Playstation 2 Où il y avait la transformation SSJ4 Alors il y avait déjà eu Final Boot Sur Play Donc sur Play C'est sur Play 1 Ouais voilà, il y avait le Final Boot Il y avait Goku Super Saiyan 4 De caché dedans Et donc du coup, voilà C'est quand même un des Dragon Ball Qui m'a le plus marqué J'avais adoré J'aimais bien en fait le fait que les fusions par exemple Soient limitées dans le temps Le fait que Qu'on pouvait avoir des fusions un peu troll Voilà, il y avait des En plus il pouvait y avoir des ratés si on loupait les QTE Il y avait pas mal d'animation avec les QTE C'était sympa, c'était dynamique C'était plutôt cool J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup ce jeu du coup Alors j'avais bien aimé les Takashi par la suite Le gameplay était fun C'était une autre manière de jouer Mais voilà Moi j'avais cette petite préférence quand même pour celui-là C'est celui qui m'a marqué Alors vous allez me dire Mais pourquoi t'as pas fait la version remasterisée ? Alors déjà pour commencer tout simplement parce que je ne l'ai pas Et parce que je préférais le faire sur la Play 2 Sur retrouver la bonne feuille sauvegarde Et bien sur laquelle j'ai passé tant d'heures A jouer Et parce que la version remasterisée Je l'aurais pu l'acheter Mais à l'époque j'étais tellement déçu Qu'il n'y ait pas de mode online Pour moi c'est tout ce qui manquait au jeu Que du coup je trouvais que le bon graphique N'était pas forcément assez énorme Parce que je trouve qu'il n'a pas trop vieilli le jeu en fait Il est resté plutôt assez joli Bon certes par rapport à ce qui se fait maintenant Forcément il y a de l'évolution Mais voilà Putain elle m'enchaîne On a du bol sur les QTE là Heureusement Moi j'essaye de charger mon kill Alors j'ai dû refaire un petit peu de mode training Parce que je ne retrouvais pas les touches Pour charger l'énergie Donc c'était X et deux fois arrière C'était un peu spécial Est-ce que je peux placer la fusion Donc là il ne faut pas que je loupe mon QTE Sinon on fait une fusion foirée Ce serait rigolo de faire une fusion troll Je tenais absolument à vous montrer ça C'était ce que je kiffais le plus dans celui-là Voilà la fusion Tac Elles étaient stylées Et surtout Voilà à la place de mon ki J'ai une petite horloge Elles étaient limitées dans le temps Et donc on était hyper puissants Pendant tout ce temps On avait le ki illimité Et c'était franchement cool On va essayer de sortir un ulti Donc là il va partir en deux de ma puissance Yes Punition d'âme Et ça j'adorais Ah merde Il va te défendre Donc il ne prendra pas tous les DIA Il ne prendra pas ce qu'il reste Je vais essayer de l'encaler une deuxième J'ai perdu un peu la main ce truc-là Allez on lui en refait une Parce que moi j'ai tendance à regarder la cinématique Ah il m'a encore bloqué Putain l'ordi il laisse aucune chance Oh purée Ah il joue un peu à la rave Je retente un Le mec il en veut Au moins on aura maté des jolies cinématiques Ah yes je suis au bout Ah là il va prendre cher Et là Ah j'adorais ça J'adorais ça Quand tu l'as sorti face à un pote Franchement c'était franchement cool Il va prendre tellement cher Et nous on va perdre notre transfo Donc là on est vraiment vulnérable Parce qu'on a plus de ki Ouh je me fais violenter Par contre j'ai aucune autre technique Puisque ça bouffe toutes les techniques Le fait d'avoir la transformation Oh yes Et ça lui est passé dessus Je l'ai mangé Ouais ça c'est que du bon Que du bon souvenir Je propose d'aller se faire un petit Un petit championnat du monde Pour cette petite vidéo découverte Là c'était un petit peu Une remise dans le bain Donc le mode championnat du monde On va pas le faire en novice On va le faire en initié C'est un peu la difficulté normale C'est 4 ans On va prendre un Goku Qu'est-ce que j'avais un ? Percé Donc c'était pour avoir toutes ces techniques On va le prendre en modifié du coup Ça veut dire qu'on a toutes ces techniques De débloquer On aura pas la fusion par contre La fusion c'était une capsule Et ça prenait tout Mais il y avait des trucs super cool Je me rappelle par exemple S'il y avait Freezer Vous aviez une capsule C'était son vaisseau en fait Et du coup si vous mouriez Et bien le vaisseau de Freezer Arrivait Il le prenait dans le vaisseau Et on revenait en méca Freezer du coup Et on reprenait toutes nos barres de vie C'était trop cheaté Dans le même genre Il y avait Majin Vegeta Qui quand il mourait Bim On avait le Majin Vegeta Qui proquait Et du coup On était contrôlés par Baby Et on reprenait toute notre vie Il y avait les transformations Donc Hop là Super Saijin 2 On passe direct Ok Sale parfait Donc il y avait le teammate Takeishi Qui était sorti Sur 360 A l'époque Et que j'imaginais comme Un peu la suite En étant En HD et tout Et puis au final Je l'attendais avec impatience Et grosse déception au jeu Puisque c'était que du QTE Bon ben Ces 3 attaques sont passées Je suis un peu déçu Oh là du coup C'est carrément Un Dragon Rush Qui me fait Donc ça c'est une attaque spéciale Dédiée au personnage Oh là là Oh là là Je vais prendre tellement cher Je vais peut-être même pas passer Le premier Premier round Je suis au bord du ring Donc il faut faire gaffe Parce qu'on peut être éjecté du ring Ici Je vais te montrer le stade Au dessus de Super Saijin 2 Maintenant t'es à moi Celle Je veux un Kamehameha Bon d'accord Il esquive tous mes Kamehameha Oh putain J'ai perdu toutes mes transphos Oh yes ring out Et vous avez vu ma vie Je m'en sors trop trop bien Je m'en sors trop trop bien J'ai du bol J'ai vraiment du bol Un peu plus je passais même pas Le premier round du tournoi Alors oui j'ai les voix japonaises Au fait Désolé pour vos oreilles C'est parce qu'en fait J'ai vraiment la toute première version De ce Budokai 3 Et à l'époque Il était qu'en anglais En fait la version japonaise Est sortie beaucoup plus tard Et moi je ne l'ai jamais acheté Je me rappelle Elle était très jolie Par contre la boîte De la version Jap Il y avait un Goku SSJ4 Carrément dessus Et ils avaient un petit peu Déjà refait le jeu à l'époque Ils avaient fait donc Les voix jap Mais bon à l'époque Bah moi Je m'étais contenté de celle là J'y jouais énormément de temps Avec mes potes Les week-ends Tous les week-ends On était dessus C'était énorme ça Je ne me rappelais pas Putain il me défonce beau Alors l'IA rigolait pas par contre L'IA rigolait vraiment pas Si elle peut m'éjecter Elle va le faire On va passer au dessus Du Super Saiyan 3 Et c'était voilà Le Super Saiyan 4 Et je kiffais bien moi J'ai toujours kiffé Un peu le Super Saiyan 4 Quand même Même si GT était critiqué La transfo était quand même cool Oh là là Il s'est tp Et j'adorais le Kamehameha x10 Il était magnifique Oh j'ai perdu toute ma transfo On voulait en mettre un ulti Oh elle m'a déchiré L'IA rigole vraiment pas Dans ce jeu C'est hallucinant Il m'a défoncé du coup T'es trop mauvais On va essayer d'en refaire un petit Quand même Allez on reprend Un championnat du monde On va pas prendre un novice Quand même On n'en est pas arrivé là Voilà Tac On va changer de personnage On avait Shibigoku C'est vrai C'est sympa Un petit Trunks du futur Je me ferais bien un Trunks du futur Il était très stylé les Trunks Comme ça Mirai Trunks C'était bien Ils avaient vraiment tous une variante De gameplay Les persos Oh la la On affronte Licheron Dès le début Et il y a vraiment une échelle de puissance Par contre Parce qu'ils ont des graphiques Avec des stats Et tout ça Les persos Dans ce Dragon Ball là Et j'aimais bien ça du coup On a retrouvé un petit peu ce truc là Cette idée là Dans Xenoverse Après ça Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Xenoverse D'ailleurs pour ça Parce que j'aimais bien moi ça Gérer nos capsules Dans Dans ces Ces Dragon Ball Avec les stats Tout ça Alors ça y est T'es présent dans Takeshi Mais je l'avais moins ressenti quand même Même si c'était présent Je me fais trop déchirer là Oh la vie qui m'enlève Super Saiyajin 2 Vous avez remarqué Alors que théoriquement Il ne l'a jamais atteint Là il l'avait mis Vous pouvez l'avoir Avec les capsules Yes Il est passé mon coup brûlant Ah je crois que je passe devant Je sais pas Ouais Attaque win Du coup ça veut dire Qu'il ne va pas pouvoir M'esquiver Ouais il a bouffe Ah c'est tellement joli Il est Oh yes C'est un KO en plus Il a la classe Du coup On va se battre contre C16 Ah je me rappelle Son ulti C16 C'était un suicide Alors il y avait des suicides Dans ce jeu Il y avait des suicides Et comme je vous le disais Il y avait des capsules Vraiment cool Avec Freezer Et sa résurrection Imagine Vegeta C'était vraiment cool tout ça Faut faire gaffe Parce que l'IA est fourbe Et si elle peut m'éjecter Ça va pas se gêner Ah bien joué Je me suis TP SR TP derrière Donc là c'est du QTE C'est la chance Yes Yes Ah dommage Oh putain Attention L'éjection de map là Oh l'enchaînement Oh l'enchaînement Il y en a chier Ah il n'y avait pas encore De dégâts par contre Sur les personnages Sur les vêtements Tout ça Ça c'est venu beaucoup plus tard Avec les Tenkeishi Ça c'était un truc Que j'avais par contre Adoré des Tenkeishi C'est le fait que les personnages Subissent des dégâts Mais c'est pas revenu Dès le premier Tenkeishi Je crois pas C'est venu à partir du deuxième Il me semble Du troisième Krilin Krilin il n'est pas à négliger Dans ce jeu Je peux vous le dire J'en ai des souvenirs De Krilin Qui m'a fait suer Sur certaines games Krilin c'est un peu La mascotte en même temps Il faut espérer que les trois passent Du coup on aura Un petit enchaînement sympa Ah non dommage On va essayer de l'enchaîner Du coup direct Avec une attaque derrière Ouais Ah il a tout esquivé Stylé Ouh ça fait mal ça Il n'y avait plus de ki Dommage Yes Et en plus je l'ai éjecté Complètement chaos Krilin Du coup on va arriver en finale Ouf contre Boo C'est Boo qui nous a Qui nous a déchiré tout à l'heure Il me semble Donc la finale La grande finale Déjà Boo Commence avec une barre de kick Plus que moi Ouh putain Bon on est quand super saiyan Oh la 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 Il me farme Oui il lâche le tien Je suis mal en vie Oh c'est cheat ça Oh il m'a défoncé Oh il m'a défoncé Du coup c'est encore la défaite On ne gagnera pas le tournoi Boo est vraiment chaud 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 ici Il est vraiment chaud Et on a perdu la main Depuis le temps que je n'y ai pas joué Et du coup je vais passer en demi-finale J'ai perdu Mais bon On gagne un peu de zéni On peut voir que j'avais campé le jeu Il y a pas mal de zéni Mais bon il faut dire que Quand on a acheté toutes les capsules Ils ne servent plus à rien Ils ne servent plus à rien du tout Allez on va faire un dernier petit duel Pour la route Je pense que je vais vous montrer Ce que je vous disais Avec les capsules Qui était rigolo Alors je ne sais pas si elle est équipée Du coup la capsule Ah du coup je l'ai peut-être avec couleur Sinon Il me semble qu'il y avait Metal couleur aussi Ouais vaisseau de couleur C'est ça Merde Ah du coup j'ai fait de la merde Je ne sais plus si ça va se remettre Automatiquement du coup Non ça sauvegarde pas Ah si ça a sauvegardé Fuck Donc là on avait tous les trucs à choisir Donc normalement il faut trouver Voilà vaisseau de couleur Voilà On va lui laisser 3 barres de santé Et on va se battre contre son frangin Alors je ne me rappelle plus par contre Si on peut choisir directement Qu'il soit dans sa forme Non On ne peut pas Il faudra qu'il se... Ah ouais on ne pouvait pas par contre Ça c'était un truc qui était chiant Et qui est venu beaucoup plus tard Bah sur Bah sur les Tenkechi Qui était vraiment bien C'est qu'on pouvait choisir directement La transformation qu'on voulait Que là non il fallait se transformer Tout le temps dans la game On ne pouvait pas par exemple Prendre tout de suite Sengoku Super Saiyan Ça c'est vrai que bon C'était un des défauts du jeu Là théoriquement Même si je meurs J'aurai le vaisseau Qui viendra me sauver Les transformations des Freezer Par contre elles étaient franchement cool Et là il fallait charger sa barre au max Oh bah là je l'ai défoncé Il va prendre cher On va peut-être voir la terre Ouais voilà Ça c'était super cool aussi C'était le premier Dragon Ball Qui introduisait ça en fait De voir carrément la terre De l'espace Qui se fait exploser Et que ça change de map Après c'est devenu un truc Bah classique Mais c'était le premier C'était le premier Qui faisait ça Et c'était cool On va le laisser On va le laisser nous défoncer Pour voir le proc du vaisseau Pour voir la différence de taille quand même Entre Metal Ah entre Cooler et Freezer C'est impressionnant Allez défonce moi Et ça j'adorais utiliser cette capsule Quand on faisait des Versus avec les potes On amenait nos cartes mémoires Et j'adorais faire ce coup en fait Des fois je l'ai laissé un peu me défoncer Quand il n'y avait plus beaucoup de vie Et puis du coup je revenais avec le vaisseau Alors j'espère que c'est comme ça Oui c'est bon Il n'y a pas marqué KO Alors voilà tac La capsule se déclenche Et du coup bim le vaisseau Et ça c'était cool C'était cool Et il n'y en a pas qui l'ont refait ça J'ai trouvé ça dommage Je ne sais plus ce que c'est son ulti Du coup on verra bien Ah c'est encore la supernova Déjà il est déjà mort en vrai Ouais il ne me demande même pas Ah il a peut-être défendu Comme ça on verra l'autre du coup C'est cool Il est quand même KO Ça ne lui change pas grand chose Et bah voilà Du coup on va s'en arrêter là Pour cette vidéo redécouverte J'espère vraiment que ça vous aura plu Moi j'aurais pris plaisir à vous remontrer Eh bien ce Dragon Ball Qui m'a vraiment marqué N'hésitez pas à réagir dans les commentaires A me parler de Dragon Ball Qui vous ont marqué A me parler de votre expérience Sur ce Budokai 3 C'est avec beaucoup de plaisir Que je vous lirai Et puis ma foi Si vous êtes passé à côté De ce Budokai 3 Et bien sachez que sur PS3 Et Xbox 360 Il avait été remasterisé Avec le premier Et que c'était franchement cool Moi je ne l'ai pas pris Parce que je ne voyais pas l'intérêt Quand on l'avait déjà sur PS2 Mais voilà Si vous ne l'avez jamais fait Bah si vous n'avez pas peur des graphiques C'était quand même un très très bon Dragon Ball J'en garde de très très bons souvenirs Voilà sur ce les amis Et bien je vous souhaite Un bon jeu Faites plein de frags Plein de combats Éclatez-vous A la prochaine Tchuss PUNSIEI PUNSIEI